Dévotion journalière. La foi apostolique. Lecture biblique. 2 Pierre chapitre 3, versets 1 à 18. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera à consommer. 2 Pierre chapitre 3, versets 10. C'était samedi soir, et notre famille a chargé notre véhicule en préparation, pour le voyage de 217,261 km, que nous ferions tôt le dimanche matin. Le coffre de notre voiture était rempli d'instruments de musique coûteux, un trombone, un accordéon et une guitare, ainsi que d'autres articles pour le voyage. Le programme était de réveiller nos quatre enfants, se préparer, et partir pour l'église locale, où nous devions servir le dimanche. Le lendemain matin, notre famille s'est levée, habillée, à manger et s'est précipitée par la porte arrière, pour monter dans la voiture. Mais la voiture n'était pas là. Confus au début, j'ai vérifié autour, pour voir si j'avais oublié où je l'avais garée, mais sans tarder, la vérité est tombée, la voiture avait été volée pendant la nuit. Notre voyage a été annulé, et nous avons signalé le vol à la police. Si nous avions su que quelqu'un volerait notre véhicule pendant la nuit, nous n'aurions certainement pas compté là sûr. Quelle illustration choquante de l'avertissement donné dans notre verset de réflexion que le jour du Seigneur arrivera comme un voleur, qui vient lorsque nous ne nous y attendons pas. De nombreux événements cataclysmiques se produiront dans les derniers jours, et à la fin de ces événements, la terre sera détruite, et Dieu établira de nouveaux cieux, et une nouvelle terre. L'enlèvement de l'église se produira au début de ces événements des derniers jours. La Bible est claire que Jésus enlèvera soudainement, de manière inattendue, et comme un éclair, ses disciples. Lorsque nous en avons entendu parler, pour la première fois, nous pouvons être préoccupés par le retour imminent du Seigneur, mais avec le temps, il est naturel, pour l'homme de se détendre et d'oublier. Il y a un moment fixé, pour le retour du Seigneur, et personne ne sait quand cela sera. Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants de cela, il veut que tous soient sauvés, et prêts. Malheureusement, beaucoup ne seront pas vigilants et prudents, et connaîtront un jour un regret inexprimable, lorsqu'ils réaliseront ce qui s'est passé. Il n'y aura pas de retour en arrière possible, et de préparation possible après le retour du Seigneur. La sensation de choc que j'ai ressenti lorsque j'ai réalisé que notre voiture avait été volée n'est qu'un avant-goût de la terrible angoisse que nous aurons si nous ne sommes pas prêts lorsque le Seigneur reviendra. Assurons-nous d'être prêts, et de guetter ce moment. Alors nous serons en sécurité pendant le reste des événements de la fin des temps, et pour toute l'éternité. Contexte. La première lettre de Pierre a pour but d'encourager les croyants. Il leur a rappelé les vérités familières de l'Évangile, en particulier la rédemption par Christ, et l'espérance de la gloire future. Sa deuxième lettre traite des apostas, des fausses doctrines sur Christ, des rebelles contre son autorité, ceux qui déplacent les bornes de l'Évangile, et de ceux qui se moquent de la seconde venue du Christ. Le but de Pierre était de mettre en garde contre ces faux enseignants, qui s'opposaient à la vérité, et tentaient de saper les fondements même de l'Évangile. Dans ce chapitre, Pierre parle du jour du jugement, du jour du Seigneur, du jour de Dieu, le moment où le jugement tombera sur les impies et les moqueurs. La seconde venue du Christ aura deux apparitions distinctes. Tout d'abord, l'enlèvement de l'Église aura lieu lorsque les saints seront enlevés, un Thessalonicien chapitre 4, verset 17, au début de la grande tribulation. Ensuite, la révélation du Christ aura lieu à la fin de la tribulation, lorsque les cieux s'ouvriront, et que Christ reviendra sur cette terre avec puissance et grande gloire, accompagnée de la troupe céleste. Il exécutera alors le jugement sur les impies, et établira son règne millénaire. Le chapitre 3 rappelle aux lecteurs d'anticiper le retour de Jésus. Certains se moquaient des frères, qui étaient vigilants, et qui attendaient le retour du Christ, disant qu'ils ne reviendraient jamais. Certains étaient devenus apostats dans leur doctrine, et avaient échoué à mener une vie sainte. Pierre a expliqué que les moqueurs étaient volontairement ignorants parce qu'ils ne voulaient pas connaître la vérité. La lettre continue en affirmant que, quel que soit ce que certains peuvent dire, la promesse de Dieu est sûre, et toutes ces promesses se réaliseront. La miséricorde patiente de Dieu s'étend à l'ensemble du monde entier pendant la période d'attente de son retour, afin que beaucoup puissent croire pour être sauvés, et recevoir la vie éternelle. Pierre a parlé de la valeur du temps, qui peut nous sembler long. Cependant, pour Dieu, qui est éternel, c'est très court. Il considère le temps comme une vapeur, qui disparaît rapidement, et il le compare à l'éternité. L'épître se termine de manière similaire à sa façon de commencer, avec une exhortation à croître dans la grâce, et finalement avec une louange à Dieu, à lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Virgule verset 18. Pierre a parlé ici de quand le temps passera à l'éternité. Regardez de plus près. 1. À quoi Pierre a-t-il dit aux croyants de penser lorsqu'ils se préparent à la venue du Christ ? 2. Quels sont les moyens par lesquels nous pouvons croître dans la grâce, et la connaissance du Christ ? 3. Quels changements, le qu'échéant, apporteriez-vous à votre vie si vous saviez que Jésus revient aujourd'hui ? Conclusion. Chaque jour nous rapproche du prochain événement merveilleux que les chrétiens anticipent, le retour du Christ. Si vous devez encore vous préparer à sa venue, c'est le moment. Nous voulons que tout le monde soit prêt. Bonne journée à vous.